... Bonjour et bienvenue dans Hidden Palace. Quand on parle de Sega, on pense tout de suite à Sonic le hérisson. Mais avant son arrivée sur Mega Drive, il fallait compter avec Alex Kidd avec 2D. Alex Kidd est un petit garçon à l'allure signaisque, fan du Jankenpone, le jeu de pierre-feuille-ciseaux japonais. Il est le prince de la famille Osare, Osaru en japonais. Et c'est peut-être pour ça qu'il a des allures de singe. En effet, Osaru en japonais pourrait être un jeu de mot avec Osaru qui veut dire singe. Osaru Kota vient du pseudonyme du créateur du jeu, Hayashida Kotaro. Il a aussi collaboré sur de nombreux jeux tels que Fantasy Star où il a écrit le scénario, Space Warrior 2, Zillion ou encore My Hero. Bien évidemment, Alex Kidd a été créé pour faire face à Mario, star du jeu plateforme à cette époque. D'après les dires de son créateur, Alex Kidd a été pensé pour se jouer comme Mario, mais de façon horizontale. C'est pour ça qu'il se bat avec les poings et non pas avec des sauts comme son homologue plombier. Il apparaît pour la première fois dans Alex Kidd in Miracle World sur Master System. Un jeu de plateforme classique très efficace qui peut même se vanter de surpasser Super Mario Bros. d'un point de vue visuel. Il est vrai que notre petit héros était un ambassadeur de taille pour Sega, car grâce à lui, la Master System a su concurrencer très sérieusement la NES en Occident. Il faut dire aussi que Sega a eu la très bonne idée d'inclure le jeu directement dans la mémoire de la console. D'ailleurs, la seule différence entre ces deux versions, c'est le plat de notre cher Alex qui passe de l'onigiri au hamburger. Même si on y trouve pas mal de bugs plutôt amusants, le jeu n'en est pas moins exceptionnel et reste un classique de la Master System. Alex Kidd reviendra plus tard sur arcade dans Alex Kidd The Lost Stars, où il sera accompagné de sa petite amie Stella. Le jeu est d'une difficulté légendaire et fait preuve d'un surréalisme détonnant. On y trouve notamment des zombies punk, pantalons baissés, déféquant des têtes de mort. Un autre jeu sort un peu plus tard, toujours sur Master System, mais ici il ne s'agit pas d'un jeu de plateforme, mais d'un jeu de course. Alex Kidd BMX Trial se joue en vue de dessus. L'originalité venait du paddle spécial vendu avec le jeu. Il était affublé d'une molette beaucoup plus pratique et beaucoup plus ergonomique pour piloter son véhicule. C'est sans doute à cause de ce pad spécial que le jeu ne veut jamais le jour chez nous. Il n'était sans doute pas assez rentable d'exporter cette nouvelle manette. Un nouvel épisode d'Alex Kidd verra le jour en Occident alors qu'il n'est jamais sorti au Japon. Il s'agit de Alex Kidd in High Tech World. C'est en fait un jeu à licence déguisé en nouvel épisode d'Alex Kidd, car il est tiré d'un anime japonais, Anmitsu Hime. Ce qui change quelque peu le déroulement habituel des aventures d'Alex Kidd, puisque le jeu montre la vie quotidienne de notre jeune prince. Son père est présent dès le début de l'aventure, mais ce qui choque le plus, c'est qu'on n'y retrouve quasiment aucun personnage issu de son univers. Même pas son frère qui est dans Miracle World. Loin d'être la suite tant attendue des aventures d'Alex, le jeu n'en est pas mauvais pour autant. Sa légèreté et sa bonne humeur en font une sorte de RPG du quotidien assez original. Avec l'arrivée de la Megadrive, on pouvait forcément s'attendre à un nouvel épisode d'Alex Kidd. Et on peut dire que la jaquette européenne reflète assez bien la qualité du titre. On a affaire à un sous Miracle World, reprenant les thèmes musicaux et le système de combat au junket, mais la sauce ne prend pas. La jouabilité est trop mollassonne, les ennemis pas charismatiques, le design oscillé que l'écran titre, bref, rien ne marche. Heureusement que son aventure suivante, qui sera aussi la dernière, va redorer le blason de la saga. Alex Kidd in Shinobi World se veut une parodie de Shinobi, un énorme succès de Sega. Alex y revêt la tenue de ninja de Jou Musashi et gagne par la même occasion de nouveaux pouvoirs. Il peut désormais tournoyer autour d'une barre et ainsi partir comme une étoile filante, détruisant tout sur son passage. Les musiques de Shinobi sont réarrangées, de manière ludique et humoristique, un vrai régal. Les ennemis et les boss sont aussi designés de façon très kawaii. Mais plus qu'une simple moquerie ou un hommage à Shinobi, Alex Kidd in Shinobi World est un des meilleurs jeux de plateforme action de la Master System. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, ce ne devait pas être Alex Kidd qui devait se trouver dans le jeu à la base. Le projet s'appelait simplement Shinobi Kidd et c'était une version mignonne de Jou Musashi qui devait en être le héros. Le premier boss devait même être un samouraï nommé Mari-Oh qui portait une grosse moustache. Même si son design et son nom ont été modifiés dans la version finale, ce boss attaque toujours avec des boules de feu très semblables à celles du plombier et rétrécis lorsqu'il est touché. Sega a préféré faire confiance à sa mascotte de l'époque pour lancer le jeu et cesser les moqueries interconstructeurs. Mais la carrière d'Alex Kidd ne s'arrête pas là et on le retrouve dans un bon nombre de jeux Sega, à commencer par Altered Beast. On y trouve un clin d'œil très discret à Alex Kidd au tout début du jeu. Le héros, un grec en slip, se trouve dans un cimetière. Et si l'on regarde de plus près, on peut trouver le nom d'Alex. Cela pourrait très bien être le nom de n'importe quel Alex, mais si on s'attarde sur une autre pierre tombale, on voit le nom de Stella. Oui, le même nom que la copine d'Alex Kidd dans The Lost Stars. Au tout début de Golden Axe sur arcade, les héros veulent sauver un Alex qui est mourant. La légende voudrait qu'il s'agisse d'une annonce de Sega sur la mort d'Alex Kidd et l'arrivée imminente de Sonic le Hérisson. Une thèse qui peut être mise en cause, car plus de deux ans séparent Golden Axe de Sonic. Mais le choix de la mascotte a très bien pu se faire à cette époque-là. On trouve de façon assez étonnante Alex Kidd dans Kinseden sur Master System. Son visage est imprimé dans le sol sans aucune raison apparente. Dans les chaînes moures, on peut acheter des gâchapodes. On y trouve les grandes figures de Sega. Alex Kidd en fait bien entendu partie. Il apparaît également dans Quartet pendant le Soundtest. Il est d'ailleurs accompagné par les fidèles des jeux Sega. Une de ses apparitions les plus mémorables post-jeu de plateforme est sur Dreamcast dans Sega Gaga. Le joueur y incarne un employé de Sega qui doit tout faire pour sauver son entreprise fétiche. On y voit un Alex Kidd débouté de son ordre de mascotte de Sega par Sonic. Il se retrouve comme vendeur de Superhead après sa mise au placard. Alex Kidd redevient jouable 18 ans après sa dernière aventure. Bon, il n'en revient pas dans un jeu de plateforme, mais quand même. Il se glisse habilement parmi la pléthore de personnages Sega de Sega Superstars Tennis. Cependant, ce comeback reste plutôt anecdotique. Et comme on pouvait s'y attendre, ses super coups sont à base de pierres, feuilles, ciseaux. Alex Kidd fait partie de ce héros de jeux vidéo au destin funeste. Adulé un jour, abandonné pour toujours. Sous-titrage ST' 501